Bonjour Jean-Claude. Bonjour Philippe. Alors on est aujourd'hui à la Fédération française des échecs. Quelles sont les nouveautés ? Alors écoute, les nouveautés, bon déjà je suis ravi d'accueillir Chess Stratégie dans les locaux de la Fédération. Merci. Les locaux que tu as pu constater sont très vastes et adaptés à la pratique de notre sport. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas seulement un lieu pour l'administration fédérale, c'est aussi un lieu qui accueille des stages d'entraîneurs, d'animateurs, d'arbitres, comités directeurs, séminaires des présidents de ligues la semaine dernière. Donc la rentrée se passe bien, la reprise des licences se fait sur les chapeaux de roue, il n'y a pas eu tant de beaucoup de soufflet après Nîmes. Donc on va encore augmenter le nombre de licenciés en France ? On espère Philippe, c'est l'objectif. On a une concurrence sévère dans une société du loisir, ce n'est pas évident. Il y a Internet, il y a le poker, il y a beaucoup de sollicitations. Mais bon, on a fait plus de 6% au 31 août. Ce n'est pas encore satisfaisant par rapport au potentiel qu'on a, mais je pense qu'on est dans la bonne direction en axant notre politique sur les scolaires. D'accord. Et les jeunes justement, alors qu'est-ce que ça a donné les derniers championnats ? Alors on est ravi du dernier championnat d'Europe des jeunes en Italie où on a ramené un titre et trois podiums. C'est un résultat très satisfaisant dans la mesure où il manquait aussi quelques-uns des meilleurs jeunes français comme Maxime Lagarde, Sébastien Feller, Romain Édouard. Alors Jean-Claude, est-ce qu'on est très fort en France aux échecs ? Je ne dirais pas qu'on est très fort. On a une élite qui a vraiment un potentiel de développement très important. Je crois que ce qui nous manque, c'est que le jeu d'échecs n'est pas encore rentré complètement dans la culture des Français. D'accord. On le voit quand on va en Russie ou quand on voit l'équipe d'Arménie par exemple au jeu, ou même maintenant la Chine ou les Indiens. On s'aperçoit que ça fait vraiment partie de la culture intégrante au niveau du pays. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous manque encore aujourd'hui en France. C'est un petit peu ce petit grain qui fera la différence. D'accord. Alors justement, est-ce que ça ne passerait pas par le politique ? Alors ça, bien sûr, il est clair que si on avait un soutien encore plus affirmé de l'État, notamment en obtenant la délégation, ça serait un plus énorme pour les échecs français. Ça nous permettrait d'avoir des moyens supplémentaires et d'être encore plus reconnus. Je tiens à dire à ce sujet que j'ai rencontré Ramayad le 25 août dernier. La nouvelle secrétaire d'État au sport se donne la réflexion pour nous signer la délégation ou pas. Mais j'ai vraiment bon espoir parce que tous les arguments sont de notre côté. Il pourrait y avoir que des arguments juridiques qui pourraient aller contre. D'accord. Donc une bonne nouvelle probablement à venir. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci Philippe. Merci. 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 Merci.